Salut à tous, aujourd'hui on va bien sûr parler des législatives. Même s'il y a plein de choses qui ont été dites, là on va vous donner les trois leçons principales qu'on tire de ces élections. Et même si on va parler de la défaite de Macron, du score de l'ANUPS, du nombre de députés FN, on va essayer de vous donner des commentaires et des explications que vous n'entendrez pas ailleurs. Allez c'est parti ! Ces législatives, c'est d'abord une immense défaite pour Macron. L'habitude dans la Vème République, et même la règle depuis la réforme du quinquennat en l'an 2000, c'est que le président élu en mai, il arrive à avoir sa majorité à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de juin. Macron, c'est le premier président à rater l'inratable depuis 20 ans. Il n'a pas la majorité absolue des députés à 289. Il n'a qu'une majorité relative avec les 247 députés de sa coalition. Ça fait qu'en l'État, Ensemble, c'est le nom de la coalition de partis autour de Macron, ils ne peuvent pas gouverner seuls. Ils ne peuvent pas faire voter une loi sans le soutien des autres partis. Si jamais ils proposent un texte de loi et que tous les autres partis votent contre, alors Ensemble perd et la loi n'est pas adoptée. Et ça, ça fait une énorme différence par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ces 5 dernières années. Avant Macron, en 2017, il a réussi à faire élire plus de 300 députés en marche. Avec ce nombre-là, même si tous les partis de l'Assemblée nationale votaient contre, Macron pouvait faire passer ses lois avec uniquement ses députés en marche. Il pouvait considérer l'Assemblée nationale comme une simple chambre d'enregistrement. Lui et ses quelques conseillers allaient viser y décider de tout et les députés se chargeaient de voter en cadence. Le summum de cette pratique hyper centralisée et verticale du pouvoir, c'est bien entendu les conseils de défense où se décidait l'essentiel des mesures sanitaires pendant l'épidémie. Toute cette pratique jupitérienne du pouvoir avec la majorité relative, c'est fini. Macron et ses députés, s'ils veulent faire passer des lois, s'ils veulent faire des réformes, ils vont devoir apprendre à négocier, à faire en sorte que d'autres partis politiques votent les lois que propose Macron ou au moins s'abstiennent. Ne vote pas contre à l'Assemblée. Avec qui ils vont négocier ? Avec l'UDI et d'autres députés divers droites, bien entendu, mais surtout avec LR. Si les 61 députés LR votent la loi avec Ensemble, alors la loi passe de manière assurée. Et de l'autre côté, si jamais les députés, les républicains, ils votent contre une loi avec l'ANUPS et le Rassemblement National, alors la loi est enterrée. LR va donc avoir un rôle pivot, c'est eux qui vont décider si Macron peut faire ci ou peut faire ça, si une loi passe ou si une loi ne passe pas. Et évidemment, ils vont avoir ce rôle, ils vont négocier au cas par cas, texte de loi par texte de loi. On parle de LR, mais en vrai, Ensemble, ils pourraient être tentés d'aller chercher des voies un peu plus à droite. Pardonnez-moi, est-ce que vous irez chercher au cas par cas, sur certains textes, y compris des renforts du Rassemblement National ? Moi, je pense que, en fait, comme le disait Olivier Grégoire, en fait, quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, et en fait, on va aller chercher ces voies-là. Toutes celles et ceux qui ont fait barrage au Front National en votant Macron, spéciale dédicace. Et faut pas croire qu'il n'y a que la droite, ensemble, ils peuvent aussi aller regarder de l'autre côté de l'échiquier politique, parce que rien n'empêche des députés écolos ou des députés de gauche de voter ou au moins de s'abstenir sur certaines lois proposées par la majorité en échange de concessions. Passons maintenant à la deuxième leçon de ces élections, l'énorme affaiblissement du Front Républicain. Le Rassemblement National a 89 députés, l'extrême droite tout entière en a 92, c'est une multiplication par 10 du nombre de députés par rapport à 2017, c'est inédit du jamais vu dans la Ve République. Comment expliquer cette percée de l'extrême droite ? Eh bien, la première raison, et que d'après nous, on ne rappelle pas assez, c'est que le Rassemblement National a énormément augmenté son nombre de voix par rapport aux législatives de 2017. Le Rassemblement National, au premier tour des élections législatives de 2017, c'est 3 millions de voix. En 2022, c'est 4 250 000. Si vous ajoutez les autres composantes de l'extrême droite, Debout la France et surtout le Petit Nouveau reconquête, on passe de 3,3 millions de voix en 2017 à 5 millions d'eux aujourd'hui en 2022. Ça fait qu'en nombre de voix en 5 ans, le Rassemblement National a progressé de 40% et l'extrême droite tout entière de 57%. C'est juste dingue. Donc avant de rentrer dans des considérations compliquées, les premiers responsables du nombre de députés RN, c'est d'abord ses quasiment 2 millions d'électeurs en plus. Mais cette progression électorale indéniable, elle ne suffit pas à expliquer à elle seule ses 89 députés Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que d'habitude, avec le mode de scrutin à deux tours des élections législatives, les candidats RN, ils se faisaient éliminer au second tour par le fameux Front Républicain. On pourrait vous faire toute une vidéo sur le Front Républicain, sur son histoire, sa pertinence, comment il a été sapé au moins depuis Sarkozy, quel rôle a joué les médias, la dédiabolisation de Marine Le Pen. Si une vidéo comme ça vous intéresse, dites-le nous vraiment en commentaire. La chose nouvelle avec ces législatives, c'est que le Front Républicain au second tour il est fissuré de partout. Des électeurs de tous bords ont, au deuxième tour, choisi de ne pas voter pour les opposants au candidat Rassemblement National. Et pire, ils ont même donné un sacré paquet de voix à ces candidats du RN. C'est ce qu'indiquent les sondages qui montrent les reports de voix entre le premier et le second tour. Des sondages comme ça, il y en a deux. Un par l'institut Harris et un par Ipsos. Leur méthodo, elle est pas top. Les résultats sont un peu différents entre les sondages. Et là, on vous donne les résultats du seul sondage complet et publié, le sondage Harris. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais cela dit, la tendance est claire. Parmi tous les électeurs LR au premier tour, il y en aurait entre 1 sur 3 et même 1 sur 2 qui auraient voté Rassemblement National au second tour. Il n'y a plus de Front Républicain, il y a une énorme porosité entre LR et le Rassemblement National. Les électeurs ensemble du premier tour, eux, quand ils étaient confrontés à un duel NUPS vs RN au second tour, ils seraient 1 sur 5 à avoir donné leur voix à l'extrême droite. Et à gauche, c'est pas mieux, on aurait 1 électeur NUPS sur 4 qui aurait donné sa voix au Rassemblement National en cas de duel RN vs Ensemble. Si ces chiffres font froid dans le dos, faut avouer qu'ils sont aussi assez surprenants, notamment pour la NUPS. Au second tour de la présidentielle, si on en croit les sondages, on aurait 4 électeurs de Mélenchon sur 10 qui auraient mis directement un bulletin Macron. Et seulement 13 à 17% d'entre eux auraient choisi de voter Marine Le Pen. Ça, c'est côté France Insoumise, mais côté Parti Communiste, côté ELV, côté Parti Socialiste, les autres composantes de la NUPS, le vote Macron était encore plus fort et le vote Le Pen plus faible. Est-ce qu'en seulement quelques semaines, on peut passer de ces chiffres de report à la présidentielle à un électeur NUPS sur 4 qui vote RN aux législatives ? Je ne suis pas sûr. C'est assez surprenant. Mais tant qu'on n'a pas d'enquête sociologique sérieuse sur les raisons et les reports de voix, ces sondages, c'est tout ce qu'on a. Une chose est certaine, c'est que lors de ces législatives, il n'y a plus du tout eu de cordon sanitaire face au RN. Comment en est-on arrivé là ? Si on veut expliquer que des gens qui ont voté Macron se mettent à voter RN, c'est impossible de ne pas blâmer la stratégie de Macron et compagnie pendant l'entre-deux-tours des législatives qui disaient la France insoumise ou la NUPS, c'est des dangereux ennemis de la République ? Attention, Macron n'a pas le monopole de ce thème de la NUPS factieux, anti-républicain, anti-flic, islamo-gauchiste. Ça existe depuis des années. Mais dans cette campagne législative, il explique sûrement comment des électeurs ensemble préfèrent voter RN que Nouvelle Union Populaire. Remarque en passant, la stratégie de la Macronie NUPS égale extrême égale Staline, elle semble avoir fonctionné d'un point de vue cyniquement électoraliste. Quand on regarde tous les duels de second tour aux législatives entre ensemble et la NUPS, et quand on regarde ceux qui ont été serrés, qui sont joués à moins de 5% de voie d'écart, on remarque que ensemble, ceux qui sont à droite de l'image avec les points rouges, en a gagné plus que la NUPS à gauche de l'image avec les points verts. Cela dit quand même, cette stratégie NUPS égale extrême, elle a peut-être fait perdre des duels ensemble versus RN en dégoûtant les électeurs de la NUPS de faire barrage et de voter ensemble. Le seul vrai gagnant de cette stratégie de diabolisation jouée par la Macronie, c'est donc le RN. Si maintenant, on cherche à expliquer comment des électeurs de la NUPS ont pu préférer voter RN qu'ensemble au second tour, comment ne pas évoquer, au-delà de cette campagne, la brutalité de la Macronie ? On pense ici à la répression des gilets jaunes, on pense à la réforme des retraites qu'il a tenté de passer au forceps ou à la réforme pro-Riche de la suppression de l'ISF. Enfin, pour parler des électeurs LR qui finissent par voter à l'extrême droite, je pense que les amourettes entre Eric Ciotti et Eric Zemmour, je pense que la reprise du thème du grand emplacement par absolument tous les candidats à la primaire, dont Valérie Pécresse, la candidate in fine, ça montre bien que pour toute une partie de cette droite, l'extrême droite c'est plus un réservoir d'électeurs à draguer plutôt qu'une menace et un problème pour la République. Dernière remarque pour conclure cette percée du Rassemblement National, vous vous rappelez l'idée que si Marine Le Pen est élue présidente, elle n'aura jamais de majorité à l'Assemblée Nationale ? Là, je pense qu'avec ces résultats, cette idée qui était bien rassurante, elle a pris énormément de plomb dans l'aile. Soutenir cette idée aujourd'hui, alors que Marine Le Pen vient de gagner 89 députés, après une défaite à la présidentielle, après une campagne législative plutôt transparente et sans faire aucune alliance, je pense que soutenir cette idée, ça va être difficile. Imaginez alors que Marine Le Pen gagne la présidentielle, qu'elle fasse une alliance avec une bonne partie des Républicains et qu'elle ait la dynamique de son côté, elle pourrait tout à fait réussir ce que Macron vient d'échouer, elle pourrait réussir à avoir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale et à avoir les mains totalement libres pour gouverner. Remarque en passant. Troisième enseignement selon nous de ces législatives, le score de l'ANUPS est un score absolument inimaginable pour cette alliance il y a encore quelques mois. C'est donc une réussite. Alors certes, il n'y a eu que 144 députés et pas les 200, 210, 280 que les sondages et aussi des rêves très optimistes pouvaient laisser espérer à certains de leurs partisans. Certes, la NUPS a souffert de la faible participation, notamment des jeunes et des quartiers populaires qui se sont très peu mobilisés. Donc oui, il n'y a pas eu de raz-de-marée NUPS. Mais, 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 gardez bien deux choses en tête. Déjà, réussir à placer 144 députés alors que le nombre de voix NUPS au premier tour des législatives en 2022, c'est le même que le nombre de voix qu'ils ont eues en 2017, c'est pas mal du tout. En 2017, ils n'avaient que 57 députés, pas 144. Et surtout, avant le combo de Mélenchon, Élisez-moi premier ministre et avant l'accord entre les partis de la NUPS, la situation, c'était 4 mois de campagne présidentielle où tout le monde se tirait dans le dos. On peut donc penser que sans cet accord, sans la formation de la NUPS, tous les partis auraient eu beaucoup moins de députés. C'est évidemment vrai de EELV qui avait zéro député en 2017, c'est vrai du Parti communiste, c'est vrai du Parti socialiste et c'est aussi vrai de la France insoumise qui, si elle était partie seule, sans accord, sans union, aurait eu moins de députés. Si vous êtes partisans de la NUPS, gardez bien en tête qu'avec 144 députés, ils vont avoir énormément de temps de parole à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir proposer des commissions d'enquête sur leur thématique, ils vont pouvoir proposer énormément de lois et puis, si jamais les députés ensemble ne votent pas pour un candidat RN, ils devraient normalement obtenir la présidence de la Commission des Finances, le premier poste de l'opposition à l'Assemblée. Et je ne parle même pas de la manne financière parce que oui, faire des voix aux législatives, obtenir un grand nombre de députés et former des groupes parlementaires, ça permet de toucher des subventions publiques qui, chaque année, se comptent en millions. Et avec ces millions, qu'est-ce que la NUPS va faire ? Eh bien, ils vont former des cadres, ils vont faire campagne, ils vont travailler politiquement. D'ailleurs, si le sujet de la thunasse aux élections législatives vous intéresse, je vous recommande chaudement cette vidéo qu'on a faite sur notre site Osons Comprendre. Vous comprendrez à quel point l'enjeu financier se joue aux législatives et tous les problèmes démocratiques que ça pose. Cette manne financière aux législatives, c'est un des enjeux les plus importants qui se cachent derrière cette élection et c'est un enjeu que malheureusement trop peu d'électeurs et de citoyens connaissent. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site. Le premier mois est en accès libre, ça vous laissera le temps de regarder cette vidéo et ses 100 autres petites camarades qui lui tiennent compagnie. Maintenant que vous savez quelles conclusions, quelles leçons on tire de ces élections législatives, j'ai une confession à vous faire. On a méga hâte de voir la suite. Comment Macron, l'autoritaire, le vertical, va faire pour gouverner alors qu'il doit négocier, qu'il va devoir composer ? Que vont faire sur tout ce quinquennat les députés, les républicains ? Est-ce qu'ils vont accepter d'entrer au gouvernement ? Mais auquel cas, ils vont perdre leur statut d'opposant ? Est-ce qu'ils vont garder cette position de je négocie au cas par cas ? Est-ce qu'ils vont un jour oser voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement et créer une crise politique ? Et l'ANUPS, comment ça va évoluer ? Est-ce que cette alliance, elle était juste électorale et circonstancielle ? Ou est-ce qu'elle va durer et préparer la suite pour 2027 ? Elle est 49-3 ! Une majorité relative à la Chambre, généralement, ça veut dire plein de 49-3. Combien on va s'en taper ? Est-ce qu'il y a une motion de censure qui va réussir ? Il y a vraiment plein de questions qui sont en suspens. Vous n'imaginez pas comme on a hâte de savoir ce qui va se passer et comme on a hâte de vous décrypter tout ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la partager autour de vous. C'est comme ça que d'autres personnes peuvent découvrir nos vidéos et si vous voulez ne rien rater de nos prochaines analyses, c'est vraiment important de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Ces 5 prochaines années, elles s'annoncent vraiment mouvementées, bien plus que les 5 qu'on vient de vivre donc ce serait dommage de rater nos vidéos. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada